J'ai entendu des noms. OK, c'est maintenant la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Je vais commencer ce matin avec une question pour le ministre de l'Éducation. La semaine passée, le ministère de l'Éducation a issu de façon silencieuse des instructions pour les conseils scolaires, pour la réouverture, pour que les enfants puissent être en dehors des classes. 3 jours par semaine. Hier, le porte-parole du gouvernement a dit qu'on n'était pas d'accord, on voulait que les enfants soient de retour 5 jours par semaine. C'était le Premier ministre lui-même qui l'a dit. Et si le Premier ministre ne comprend pas votre plan, comment est-ce que vous attendez à ce que les parents et les enseignants le comprennent ? Réponse, le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Nous comprenons les défis incroyables relatifs à la COVID-19. Et sur les éducateurs et sur la santé mentale des enfants. C'est pour cela que nous avons demandé au conseil scolaire d'apprêter trois scénarios pour répondre à toutes les manifestations qui pourraient avoir lieu dans le contexte de l'école. Et c'est pour cela que nous essayons d'avoir un régime de formation pour les éducateurs et pour qu'ils soient mieux préparés pour ces défis uniques. Mais au-delà de cela, c'est un engagement qu'on a pris au cours des gens de la province pour assurer qu'ils sont au centre de ce qu'on fait et que nos enfants sont en sécurité. Et c'est pour cela que nous maintenons cette intégrité à l'apprentissage. On s'appuie sur les conseils du médecin hygiéniste en chef, complémentaire. Mais en fait, il semble que le ministre de l'Éducation et le Premier ministre sont sur différentes planètes. Hier, le Premier ministre a dit qu'il voulait que le personnel d'assainissement dans les écoles ferme les écoles pour un jour. Et malheureusement, l'année passée, des centaines de ces travailleurs ont été renvoyés. Le Premier ministre dit qu'il ne veut pas continuer de dire aux parents qu'ils ont besoin d'aide et qu'ils n'obtiennent rien. Mais quand est-ce que le Premier ministre va avoir un plan concret qui va non seulement ramener les enfants à l'école à l'automne, mais aussi de donner aux conseils scolaires l'aide financière dont ils ont besoin pour maintenir tout le monde en sécurité ? Réponse, c'est la priorité du gouvernement de maintenir la sécurité de tout le monde. Et on reconnaît que ces défis sont uniques pour tout le monde dans la province, surtout pour les parents. C'est pour cela qu'on veut s'assurer que les élèves sont en classe chaque jour. Mais avant de faire cet engagement, avant qu'une assemblée pourrait donner ce plan, il faut qu'on s'applique sur les mesures de santé publique. Il faut des métriques qui donnent aux gens la confiance publique de faire cela. Et je pense que c'est irresponsable de ne pas vouloir suivre les conseils du médecin hygiéniste en chef afin de maintenir cette sécurité. Alors on a demandé au conseil scolaire de s'apprêter à trois scénarios qui pourraient survenir au cours des 36 jours à venir dans le cadre des 30-60 jours à venir dans le cadre de la réponse de l'Ontario contre la COVID-19. Notre engagement est d'assurer qu'il y a des financements et de la formation nécessaires pour que nous assurons que les conseils scolaires travaillent avec nous pour que les choses soient bien faites. Question complémentaire finale. Les parents ont besoin d'un plan pour pouvoir embaucher des enseignants et des travailleurs éducatifs. Ils ont désespérément besoin de réparation dans les écoles pour que les enfants soient en bonne santé. Au lieu de ça, on a un premier ministre qui demande que les enfants soient là cinq jours par semaine. Et rappel alors, je suis désolé de vous interrompre, le ministre du Sport, du Patrimoine et de la Culture ne peut pas crier à son collègue pendant la période des questions. On va ajouter du temps à leur loge. Le ministre du Tourisme est rappelé à l'ordre. Encore une fois, je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Je vous donnerai du temps additionnel. Merci beaucoup. Au lieu de ce qu'on a, c'est un premier ministre qui parle de la réouverture des écoles cinq jours par jour, tout en leur demandant en cachette de faire le contraire. Le gouvernement de Ford doit agir selon ce qu'ils ont dit. Est-ce que le Conseil scolaire de Toronto pourrait avoir assez d'argent pour embaucher des éducateurs additionnels pour qu'on ait le retour des enfants à l'école cinq jours par semaine ? Est-ce qu'ils vont appuyer sur la réponse ? Nous sommes prêts à garder les enfants en bonne santé. C'est pour cela qu'on a demandé au Conseil scolaire d'avoir trois scénarios différents pour pouvoir répondre aux réalités sur le terrain dans les 30, 60, 90 jours après la pandémie. C'est pour cela qu'on a essayé d'avoir un plan en place pour garder les enfants en sécurité et assurer la continuité de l'apprentissage. Et clairement, on a vu dans différentes compétences, différents territoires, la réouverture des écoles ont eu plusieurs problèmes. C'est pour cela qu'on travaille avec le médecin hygiéniste en chef, avec les conseils, avec les différents partenaires fédéraux pour assurer que tout le monde est en sécurité ici en Ontario. Merci. Prochaine question. Chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup. Ma prochaine question est pour le Premier ministre. Hier, les hôpitaux ontariens ont demandé au gouvernement de fournir un plan d'urgence pour assurer que les systèmes de santé aient équipés pour une deuxième vague potentielle de la COVID-19. En réponse, le Premier ministre a insisté que la province était complètement préparée. Il a utilisé ces mots exacts il y a des mois quand il insistait que les compressions à la santé publique ne vont pas affecter la réponse à la COVID-19. Et aussi quand il a parlé de la zone de protection autour des établissements de soins de longue durée où il disait qu'ils étaient prêts à contrôler la COVID-19. Et cela a coûté la vie de beaucoup de gens dans la province. Est-ce que le Premier ministre est prêt à révéler les détails de ces plans aujourd'hui? Ministre de la Santé. Je veux assurer à la chef de l'opposition officielle que nous avons un plan d'urgence en place pour une potentielle deuxième vague. Et on a également la saison de la grippe qui arrive. Beaucoup de personnes qui sont dans des soins alternés et qui sont de retour dans les hôpitaux parce qu'en ce moment, on sait que dans les foyers, on est passé de quatre chambres à deux personnes par chambre. Et on essaye de gérer ça tout en continuant de gérer également les opérations qui ont été reportées pour essayer de créer de la capacité dans les hôpitaux au cas où il y avait des éruptions majeures de la COVID-19. Heureusement, cela ne s'est pas survenu. On n'a pas eu à gérer des situations comme ce qui s'est passé en Italie ou en Europe ou à New York. On est prêts pour une deuxième vague et je suis prête à donner tous ces détails dans ma réponse complémentaire. Question complémentaire. L'assurance que le gouvernement a donnée la dernière fois n'a pas sauvé des vies et n'a pas arrêté la propagation de la COVID-19, surtout dans les foyers de soins de longue durée. Les hôpitaux ont fait face à des ressources humaines très importantes dans la prochaine vague et ils ont dit qu'ils sont complètement fatigués et ils sont submergés. Clairement, le plan du Premier ministre a suspendu indéfiniment leurs droits dans le projet de la 195. Il y a des mois, le Premier ministre a dit qu'ils avaient un plan de ressources humaines pour aider ces travailleurs. Au lieu de ça, on a vu les PSS qui ont été laissés à travailler pendant des mois et cela a créé évidemment des morts. Est-ce que le gouvernement est prêt à nous faire savoir quel est leur plan pour régler ces problèmes de ressources humaines dans la deuxième vague? Réponse, nous sommes très inquiets par rapport aux problèmes de ressources humaines, surtout parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas été en mesure de revenir au travail dans les foyers de soins de longue durée. On veut s'assurer qu'ils ont les ressources nécessaires et on veut s'assurer également qu'ils ont eu les ressources à court terme en permettant aux gens des hôpitaux d'aller aider dans les foyers de soins de longue durée. En ce moment, nous gérons 11 foyers par les travailleurs hospitaliers et nous avons d'autres 11 foyers qui ont besoin d'aide et qui sont en train de recevoir de l'aide. On sait que ce sera difficile pour les travailleurs. Ils sont obligés de faire la navette entre les deux foyers. On sait que c'est difficile. On sait qu'ils ne peuvent pas continuer pendant six mois sans une pause. Ils sont face à des situations très stressantes et c'est quelque chose que nous avons pris en compte alors que nous accélérons nos ressources pour se préparer pour une saison de grippe très occupée et que nous essayons de rattraper les procédures chirurgicales reportées. On veut s'assurer que les travailleurs ne sont pas complètement submergés mentalement et physiquement. On veut s'assurer qu'ils restent au travail et qu'ils soient en bonne santé. Question complémentaire finale. Encore une fois, au Premier ministre, le gouvernement dit que l'Ontario est prêt pour toute urgence d'une deuxième vague et ce serait un peu plus crédible si ce n'était pas ce que le gouvernement avait déjà dit à la première vague, que ce soit des patients dans les foyers de soins de longue durée qui sont laissés ignorés sans personnel ou les parents qui attendent des services de garde pour retourner au travail. Trop souvent, les revendications du Premier ministre n'ont pas répondu à la réalité. Quand est-ce que le gouvernement va publier ces détails pour que le public save exactement ce qui se passe et les détails du plan pour régler une deuxième vague potentielle ? Réponse. Merci pour la question. Mais nous avons publié des informations de façon publique chaque jour, virtuellement. Chaque jour, le Premier ministre publie ses informations, communique ses informations. Et moi aussi, je l'ai fait sur le site du ministère de la Santé et je vais vous donner des détails. L'Ontario a 14,711,000 personnes qui y vivent. On a eu 36,950 cas où on compare à 8,5 millions de personnes au Québec où il y a eu 56,730 cas et 660 cas pour 100,000 personnes. D'autres cas, on peut également prendre, par exemple, la Floride où il y a eu 21 millions de personnes et il y a eu 291,000 cas de la COVID-19. Les statistiques témoignent de notre travail. Notre plan marche et s'il y a une deuxième vague, on sera préparé pour ça également. Prochaine question. Chaque de l'opposition officielle, merci beaucoup. Ma prochaine question est pour le Premier ministre, je dois rappeler à la ministre qu'on a vu plus de 1 830 aînés qui ont perdu la vie dans les foyers de soins de longue durée et l'Association des hôpitaux de l'Ontario disait qu'ils n'étaient pas préparés. Alors, elle doit prendre cela en compte. Le maire de Toronto hier a répété ses avertissements. S'il n'y a pas d'aide d'urgence, les services essentiels seront compressés. Le plus longtemps on attend des financements, le plus il y aura des compressions. Le Premier ministre a revendiqué qu'il était d'accord avec le maire hier et qu'il serait prêt à donner les fonds venant d'Ottawa. Est-ce que le Premier ministre a un plan clair pour la municipalité plutôt que de simplement passer le contrôle à Ottawa? Réponse, je remercie la chef de l'opposition pour ses commentaires. Chaque jour, on a eu des appels au téléphone au sujet de notre plan excellent. On est très près, mais je ne vais pas juste m'éloigner et laisser des milliards de dollars sur la table. On a des consultations chaque jour et on est en communication constante avec le maire Thori. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit la dernière fois. Nous avons besoin d'un plan national pour les municipalités. Et c'est exactement ce qu'on fait. On se bat pour les 144 municipalités chaque jour. Et oui, on a besoin de l'aide du gouvernement fédéral. Question complémentaire. Hier, j'ai rencontré le maire de Mississauga et plus tard aujourd'hui, le comité de finances va entendre l'association des municipalités de l'Ontario au sujet de l'impact de la COVID-19. Le message était constant et c'était clair. Les municipalités ne peuvent pas se charger de ces coûts seules. Ils ont besoin de l'aide financière, des financements opérationnels de la part du gouvernement fédéral et provincial. Sinon, il y aura des compressions aux services municipaux. Ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement fédéral, c'est également la responsabilité du gouvernement provincial d'ouvrir les coffres et d'aider les municipalités. Alors, indépendamment de ce que le gouvernement fédéral décide de faire, est-ce que le Premier ministre maintenant promettra aux Ontariens que les municipalités ne seront pas forcées à encourir les coûts de la COVID-19 et que ce Premier ministre fera son travail et aidera nos municipalités comme ils devraient le faire ? Rappel à l'ordre. Réponse à travers vous, M. le Président. Je ne sais pas si la chef de l'opposition ne m'écoute pas, mais on a fourni déjà 400 millions de dollars aux municipalités et on a plus d'argent qui va arriver. Mais en ce moment, on est en communication complète avec le gouvernement fédéral et je pense qu'ils font un bon travail, ils font de leur mieux pour aider toutes les provinces. Et on a eu des conversations remarquables et avec un peu de chance, très tôt, on aura une entente. Mais encore une fois, on veut avoir une entente qui représente toutes les 444 municipalités, pas seulement nos municipalités ici, mais les 444. Prochaine question, député de Kitchener-Starkoka. Merci. Ma question est pour le Premier ministre, mais avant de commencer, j'aimerais le remercier d'être venu à Waterloo hier et avoir passé du temps là-bas et avoir rencontré certaines de nos entreprises locales. Nos priorités en tant que gouvernement ont toujours été claires. On va tout faire pour assurer la sécurité et le bien-être des gens de la province, tout en faisant tout pour relancer notre économie de la façon la plus efficace et sécuritaire possible. Et pour notre réponse initiale à la COVID-19, nous avons déclaré l'état d'urgence pour que notre province continue d'avancer. On est dans cette position parce que tous les Ontariens ont fait le choix d'agir de façon responsable et de traiter tout le monde avec respect, que ce soit le port de masque, le travail à la maison ou le respect des mesures de santé publique. Est-ce que le Premier ministre pourrait partager avec nous la prochaine phase de réouverture des différentes régions de la province ? Réponse, je veux remercier le député pour sa question et pour les autres députés de la région de Waterloo. On a eu une excellente visite là-bas. Ce sont des gens qui sont responsables du transport des biens d'un point A à un point B. Et c'est une entreprise qui crée des millions de masques N95 chaque semaine. Et c'est une compagnie qui s'appuie sur l'automatisation. Puis ensuite, on a la Shaver. Shaver également qui est passée au réoutillage. Ils ont fabriqué des masques. Et en juin, l'Ontario a créé 378 000 emplois, y compris 60 000 nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication. Et c'est ce qu'on a fait hier. On veut ramener la fabrication en Ontario, une fois pour toutes. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois au Premier ministre, c'était des nouvelles très enthousiastes pour mes cométants dans la région de Waterloo avec l'avancée vers la phase 3. Nous savons que cela va inclure la prolongation de plus de limites. Ce sont nos efforts collectifs qui font que l'Ontario est dans une bonne position pour faire face à cette pandémie mondiale qui a coûté la vie à beaucoup de personnes dans d'autres parties au-delà de nos frontières. Est-ce que le Premier ministre peut nous informer quels types d'opérations seront permises à reprendre dans la phase 3 et quels genres de mesures de sécurité et de santé seront en place ? Réponse. Je remercie le député pour sa question. Dans la phase 3, on va pouvoir donner une hausse simulation à notre économie. Nous allons permettre à presque toutes les entreprises dans les espaces publics d'ouvrir de façon sécuritaire. C'est pour cela que nous sommes heureux d'annoncer l'ouverture de la phase 3. Les restaurants, les opérations dans les bars, les centres de fitness, les services de soins personnels, ainsi que les cinémas et autres services d'activité récréative. Moi, j'ai eu un appel hier avec un jeune homme qui avait 2 000 employés. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. J'ai eu un appel... Rappel à l'ordre. Député de Timmins, c'est rappelé à l'ordre. J'ai eu l'opportunité de parler avec un jeune homme hier. Il a 17 salles de gym dans la province et il a 2 000 employés avec des revenus de 46,6 millions de dollars. Et il va permettre à ces 2 000 employés de revenir au travail. C'est ce qu'on fait ici dans toute la province. Prochaine question. Un député de Davenport. Merci, M. le Président. Cette question est pour le Premier ministre. M. le Président, tout le monde dans cette salle a été inondé de courriels de parents désespérés de partout dans l'Ontario qui disent que le gouvernement ne fait pas ce qu'il doit faire pour le retour des élèves à l'école. Jennifer, qui est une mère de trois enfants, est inquiète que l'école à temps partiel combinée avec l'apprentissage en ligne ne va pas permettre d'assurer la santé mentale de ces enfants. Stuart de ma circonscription dit que ce modèle hybride ne va pas permettre aux parents qui travaillent de pouvoir retourner au travail. et on leur demande l'impossible de choisir entre leurs revenus et leurs enfants. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'écoute pas ? Réponse. Merci. J'apprécie que de nombreux parents en Ontario font face à des défis économiques et doivent choisir entre la santé mentale de leurs enfants et leur travail. Et en tant que gouvernement, nous travaillons de façon étroite avec le médecin hygiéniste en chef pour assurer la sécurité des enfants en Ontario. on veut avoir un protocole en place pour cela. Et je l'ai réaffirmé, on veut que les enfants soient en classe, on veut qu'il y ait un modèle conventionnel en place, mais on veut s'assurer que notre engagement premier est d'assurer la sécurité des enfants. Parce que le risque associé avec ces modèles nous demande d'être préparés. On veut s'appuyer sur cette base. C'est notre engagement et c'est exactement ce qu'on va faire. Question complémentaire. Monsieur le Président, les Ontariens ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils sont restés à la maison et leurs actions nous ont permis de gagner du temps précieux. Mais le Premier ministre et ce gouvernement sont en train de perdre ce temps. Ils laissent les parents dans le doute au sujet de l'éducation de leurs parents pendant qu'ils regardent des annonces quotidiennes au sujet de la réouverture des clubs de golf et des casinos et des bars. Nous avons seulement six semaines. Le temps passe et on ne sait toujours pas c'est quoi le plan à l'avenir. J'ai introduit une motion qui demande au gouvernement. Le député de Mississauga-East doit être rappelé alors. Il y a d'autres députés également qui étaient en train de hurler. Non, la prochaine fois, je vais devoir vous rappeler alors. L'état d'urgence dans la province de l'Ontario, c'est pour cela qu'on est ici en juillet. Redémarrer la pendule. J'allais dire et j'espère qu'ils vont écouter. Maintenant, j'ai introduit une motion qui demande au gouvernement d'embaucher plus d'éducateurs pour des classes plus petites, des nettoyeurs qui vont permettre de maintenir le contrôle de l'infection. Est-ce que le Premier ministre va finalement adopter notre motion et faire ce qu'il doit faire pour assurer un retour sécuritaire pour tous les élèves en septembre ? Monsieur le Président, nous croyons que ce n'est pas une proposition optionnelle. Nous pouvons relancer l'économie tout en ayant une éducation de qualité. Je l'ai dit à la députée de l'opposition, notre plan, c'est de ramener les gens au travail tout en maintenant la confiance, le sentiment de confiance dans le marché. On veut s'assurer également qu'on est prêt pour tous les scénarios possibles. On a parlé de la possibilité d'une deuxième vague. On doit être préparé. Il n'y a personne de ce côté de la Chambre qui aimerait avoir une option en ligne plutôt qu'une option conventionnelle. On l'a dit en tant que législateur, on a la responsabilité d'assurer que les enfants restent en bonne santé indépendamment des défis qui surviennent. Et c'est ce qu'on va faire. Merci. Prochaine question. Député de Ottawa Centre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors que le Premier ministre est en train de jouer sa version de « Où est Waldo ? » cet été, les parents et les enfants partout en Ontario seront en train de chercher... Ils ne cherchent pas le Premier ministre, mais plutôt un plan pour un retour total des écoles pendant l'automne. Et ils ne vont pas le trouver. Il n'y a aucun plan pour les éducateurs, aucun plan pour plus d'espace pour l'éducation, pas de plan pour l'aide pour les élèves handicapés. Non seulement ça n'existe pas, mais on a également besoin que les familles aient un plan pour que l'économie soit relancée. Et quand est-ce que le Premier ministre va établir un plan pour que les élèves reviennent à l'école à temps plein en automne dans des classes qui sont plus petites et plus sécurisées ? Merci. Réponse, ministre de l'Éducation ? Merci. La seule chose que le député de l'opposition cherche, c'est l'objectif de cette Assemblée après des décennies d'inactions. Nous, on veut s'assurer qu'on est prêts pour toutes les circonstances, pour fournir de l'éducation de qualité, pour assurer que chaque élève a une expérience qui est remarquable indépendamment de la province, de la région d'où ils viennent, ici dans la province. Notre plan est d'assurer que le financement continue et que nous écoutons les consultations et les recommandations du médecin hygiéniste en chef et on veut s'assurer que les conseils travaillent avec nous pour assurer cela. Complémentaire. Ici, on est en train de transférer entre Waldo et Dora. Le médecin hygiéniste en chef, Dr. Vera Hetch de ma circonscription, a dit qu'il fallait un plan où on donnait la priorité aux élèves et on assurait la sécurité des élèves. Mais voici où le bas blesse. Ils ne vont pas être en mesure de faire cela à part si le Premier ministre leur donne les ressources et les investissements dont ils ont besoin pour réduire les salles de classe et les rendre plus sécurisées. À ce jour, le Premier ministre n'a pas établi de plan pour faire cela. Alors, à travers vous, M. le Président, est-ce que le Premier ministre est prêt à faire ce qui est bien pour nos enfants, nos familles et notre économie ? Investir dans un plan qui va ramener les élèves à l'école à temps plein cet automne. Ministre de l'Éducation. Merci. M. le Président, j'aimerais juste réaffirmer aux députés de l'opposition que le gouvernement travaille de façon étroite avec le médecin hygiéniste en chef pour assurer la sécurité des élèves. On a annoncé aujourd'hui qu'on aura une subvention pour les besoins des élèves et que nous allons transférer des financements dans chaque conseil scolaire, dans chaque région. On reconnaît que c'est quelque chose à faire et on travaille avec le médecin hygiéniste en chef pour assurer qu'on a les ressources en place et le personnel en place pour assurer la sécurité des élèves. On a trois scénarios pour répondre à trois réalités qui pourraient survenir. Il s'agit de maintenir la sécurité des enfants tout en continuant de répondre aux défis qui sont soulevés. Prochaine question. Député de Tobical Lakeshore. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, ma question est pour la ministre associée du Transport. Je veux la remercier pour sa défense pour avoir maintenu le déplacement à Toronto et dans la région des Tobicots. Nous savons que le plan de transport en ce moment joue un bon rôle dans le transport et le déplacement des biens et des personnes ici en Ontario. Cependant, la COVID-19 a affecté tous les secteurs de notre économie, y compris le secteur de la construction. Est-ce que la ministre peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement fait pour assurer que les projets actuels de construction d'autoroutes qui étaient déjà en place avant la pandémie pourront être construits le plus rapidement que possible? Réponse. Je remercie la députée de Tobical Lakeshore pour avoir travaillé de façon diligente pendant cette pandémie. C'est un plaisir de travailler avec elle. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Notre réseau d'autoroutes provinciales ont assuré le déplacement des biens et des personnes pendant la pandémie. Avec la COVID-19, nous avons saisi l'opportunité de voir comment on pouvait accélérer le travail sur 51 des autoroutes et des ponts ici dans la province sur l'autoroute 401 et 400 et pour éviter tous les retards. La pandémie nous a rappelé à quel point l'Assemblée est importante pour le réseau de l'autoroute et à quel point on doit continuer d'investir là-dedans. Question complémentaire. Merci beaucoup pour cette réponse et je suis très heureuse de voir que le gouvernement prend les mesures nécessaires pour éviter tous les retards dans les projets de construction si importants. Et je suis d'accord. Il faut continuer de rester sur la bonne voie avec ces projets. La semaine passée, le gouvernement a annoncé un plan de construction d'autoroutes plus rapide tout en retirant les pardeaux administratifs et des réglementations ainsi qu'un investissement de 2,6 milliards de dollars pour accélérer la prolongation et la réparation de ces autoroutes. Est-ce que la ministre peut nous dire comment ce plan va se faire de façon plus efficace ? C'est excellent de lancer des projets qui sont déjà en cours et il faut travailler plus vite pour les projets nouveaux. C'est pour ça que le 147, si adopté, va accélérer les projets pour commencer les projets, par exemple, d'élargir la route 3, 17 et 69. Le processus existant, ça ajoute au délai, à la paperasse. Ça peut prolonger jusqu'à 12 mois l'approbation en nous croyant que les propriétaires ont le droit de se faire entendre. Ça ne va jamais changer. Et c'est pour cela que nous développons un processus en manière opportune. C'est pour ça que nous voulons aller l'avant et de faire progresser la province. Question suivante, député d'Asset. Merci à ma question pour le Premier ministre. Depuis deux jours, le gouvernement refuse de répondre aux questions concernant les contraintes pour le dépistage COVID-19 pour une entreprise privée, une nouvelle entreprise qui n'a pas d'expérience dans ses services, enfin, pas avant, au-delà d'un mois. Et vous pouviez faire appel au personnel de la santé publique, les déplacer, les réaffecter. C'était l'idée de l'ordre d'urgence. Et là, le gouvernement dit que le contrat a été alloué dans un processus ouvert. Est-ce que vous pouvez nous montrer, nous prouver cela, pour que le public puisse voir les résultats? Premier ministre, adjointe, ministre de la Santé. Nous avons déjà répondu à cette question deux fois. Pour être clair, Santé Ontario, une organisation indépendante, a été responsable de leur droit de contrat à Switch Health. avec le besoin accru de dépistage dans le Windsor-Essex sur les fermes, il fallait agir. Nous avons agi. Santé Ontario a demandé, nous avons reçu des propositions de 15 fournisseurs et suivant les processus habituels, Santé Ontario a évalué les différentes propositions d'après les critères normaux. Switch Health s'est avéré le meilleur candidat et de manière diligeante, efficace. C'est pour ça qu'ils ont eu le contrat. Et encore une fois, Président, je veux être clair que son contrat a été octroyé d'après les procédures habituelles par Santé Ontario. Question complémentaire. Alors, que le contrat soit public, laissez-nous voir. Le ministre sait que le bureau du coroner avait offert d'organiser des unités mobiles, des dépistages. Il n'y a pas eu de réponse. Ça n'a pas été ordonné par le ministre de la Santé ni par Santé Ontario. Nous aurions pu utiliser les ressources plus tôt. Soyons clairs. C'est évident ce que pensent le Premier ministre et la ministre de la Santé sur les fonctionnaires, surtout lorsqu'il y a un lobbyiste ami qui fournit des propositions. Il n'y a pas de détails sur l'entroi de ce contrat. Le gouvernement renvoie toutes les questions à Santé Ontario. Nous savons simplement que cette entreprise est le créateur du canal YouTube sur le Premier ministre. Juste maintenant, il y a très peu de travailleurs sur les fermes qui ont été dépistées. Est-ce que vous allez publier les détails sur ce contrat? Le ministre de la Santé, je veux rassurer les Ontariens que le dépistage sur site, ça se fait dès le premier jour en conformité et en collaboration avec l'unité de santé publique, avec le Dr Heyer et avec ces différents contrats pour nous assurer que les bonnes personnes sont envoyées, nous ont déployé des dépistages mobiles, il y a un centre de dépistage mobile à Livington. Ils viennent maintenant, ils y vont et ils nous ont renversé la situation. Ils nous ont dépistés, il fallait faire plus. C'est pour ça que nous avons demandé des propositions. Il y a eu 15 propositions. Nous allons évaluer chaque proposition en conformité avec... Mes excuses à la ministre de la Santé. Les processus habituels d'approvisionnement ont été suivis. Les contrats, les propositions évaluées avec les critères habituels de Switch Health, Ontario Santé a décidé que Switch Health pourrait agir de manière efficace et rapide pour répondre aux besoins tels que définis dans l'offre, dans la demande. Député de Guelph, question pour le Premier ministre. Tous les députés savent que les parents sont stressés quant à la santé mentale de leurs enfants et leur réussite scolaire si les écoles n'ouvrent pas à plein temps pour l'automne. Mais les entreprises sont stressées également. J'ai parlé à beaucoup de propriétaires d'entreprises qui disent que nous ne pouvons pas ouvrir l'économie si les enfants n'ont nulle part où aller cet automne. Ils s'inquiètent d'une exode massive des femmes du lieu de travail. L'éléphant dans la salle, Président, c'est l'argent. Est-ce que le gouvernement va investir ce qu'il faut pour que les enfants puissent faire leur entrée en sécurité, plus de personnel, plus d'espace, des protocoles de ménage? Et ce sont des investissements dans l'avenir de nos enfants. Le Premier ministre a dit qu'ils dépenseraient tout ce qu'il faudra pour répondre à la pandémie. Est-ce qu'il va faire tout ce qu'il faut pour investir dans l'avenir des enfants pour qu'ils puissent reprendre leurs études? Le ministre de l'Éducation, merci aux députés d'en face pour sa lettre qui m'a écrite hier à cet égard. Le Premier ministre a été clair. Il fera tout ce qu'il faut pour que les enfants soient protégés. C'est pour ça que nous avons alloué des fonds supplémentaires aux commissions scolaires. Nous avons demandé une formation professionnelle pour tous les éducateurs. Nous savons que ces défis sont uniques. Le gouvernement a l'obligation de réaliser cet objectif. Nous avons travaillé avec les médecins isénistes, avec les commissions, avec nos partenaires dans l'éducation, avec les parents pour avoir une continuation de l'apprentissage dans un environnement sécuritaire pour tous les enfants. Question complémentaire. Merci pour la réponse. Mais en fin de compte, tous les parents, tous les élèves, tous les enseignants savent que l'argent alloué par l'argent, c'est insuffisant pour rouvrir en sécurité les écoles. Alors, je vais essayer d'expliquer cela de manière à ce que le Premier ministre comprenne. Les entreprises sont d'aide pour faire les investissements à long terme pour la réussite de leur entreprise. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de retours sur l'investissement. Et investir dans nos enfants, c'est exactement la même chose. C'est maintenant le moment pour, non pas éviter la dette, sinon d'investir vraiment dans l'avenir de nos enfants. parce que le retour sur cet investissement, c'est hors de prix. Et donc, je vous demande, je demande au ministre de l'Éducation, est-ce que le Premier ministre va faire tout ce qu'il faut, dépenser tout ce qu'il faut pour protéger l'avenir de nos enfants, pour que les enfants puissent assurer une rentrée, avoir une rentrée sécuritaire? Le ministre de l'Éducation, merci, Président. Comme le Premier ministre l'a souvent dit, nous allons faire tout ce qu'il faut pour que les enfants à l'école soient en sécurité. Et c'est ce que nous allons faire. Et concernant le contexte du financement, nous avons annoncé jusqu'à maintenant 630 millions de dollars de plus d'investissements, beaucoup d'investissements nouveaux nets pour les commissions. Chaque commission a assez d'investissements. Au-delà du financement de la formation, nous savons qu'il faut prendre des décisions sur le conseil des médecins hygiénistes pour que nous puissions peut-être avoir des possibilités des phases 30, 70, 90 jours. Nous travaillons avec les experts en santé, avec le Dr Williams, avec la table du commandement pour offrir une formation, un investissement pour que tous les étudiants soient sécuritaires. Merci. Question suivante. Député de Mississauga-Est-Cooksville, merci, Président. dans mes questions, pour le ministre du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Ces quatre dernières semaines, nous avons vu qu'il y a plus de 240 entreprises de l'Ontario qui ont témoigné devant le comité permanent des finances et des effets économiques, y compris des représentants des arts du spectacle qui ont souligné l'importance sociale et culturelle, économique de ce secteur. Nous avons entendu le Festival Chaux de TIFF et de Pride de Toronto et beaucoup de dirigeants du secteur. Président, le message a été clair. L'importance économique et culturelle du théâtre en direct et du spectacle, c'est critique pour le tourisme et pour notre économie. En général, ministre, puisque nous passons à la phase 3, qu'est-ce qui va être la nouvelle situation normale pour le secteur du spectacle? Ministre du patrimoine, du sport, de la culture et du tourisme, merci au député de M. Auguste-Cooksville et c'est le comité qui a su que les 75 milliards de dollars que vaut le secteur a perdu plus de 100 millions de dollars avec la COVID. J'ai visité le galerie Macmillan. Ils vont rouvrir le 31 juillet. Je vais aller aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Hamilton pour les soutenir avec un investissement supplémentaire. Ces secteurs ont été écrasés par la COVID et ça m'énerve d'entendre parler de Dora the Export et Waldo, Where's Waldo. Tous les dépériques, y compris les liens de l'opposition, les libres du Parti libéral dans la Chambre, devraient faire ce que fait le Premier ministre, ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire traverser les provinces pour relancer l'économie comme nous avons pu le faire avec le conseil du médecin hygiéniste. Nous allons soutenir ce secteur. Toujours une question complémentaire. Merci, Président. Le ministre a expliqué l'importance des arts du spectacle et du loisir tout en soulignant l'importance de la réintroduction de la confiance des consommateurs pour une phase 3 sécuritaire. Le secteur du spectacle génère beaucoup d'argent pour les ontariens. L'importance de ces secteurs, de ces énergies, montre que la culture seule vaut plus de 25 milliards de dollars et plus de 285 000 emplois. Le Festival international du film de Toronto génère plus de 200 millions de dollars d'activités économiques pour le tourisme et l'hospitalité. Et il y a plus de 850 millions de personnes qui suivent ce festival et attirer des millions de visiteurs ces dernières années. Il n'a pas besoin de rappeler l'importance de ce secteur pour l'Ontario. Ministre, quels sont les soutiens que nous offrons à ces secteurs pour surmonter la crise de la COVID-19? Le ministre du patrimoine, merci, Président. Excellente question, parce que je crois que c'est important. Nous avons fait face à la crise de santé, la crise de COVID pour que les gens puissent retourner dans la communauté, reconnecter avec les choses qu'ils vont aimer. Notre province, le tissu social, sport, loisirs, culture, attaquer, tout comme le système de la santé ces derniers mois. Et il faudra longtemps pour rétablir la situation. Nous avons donc investi plus de 300 millions de dollars dans les soutiens directs pour la culture et le spectacle. Plus de 200 millions de dollars pour le Conseil des arts du Canada et pour le Fonds des interactions culturelles et puis la Fondation Trilliam. J'ai rencontré également Maple Leaf Sports pour parler. Et vous savez que, puisque nous investissons beaucoup dans les loisirs, les spectacles, nous avons rempli des hôtels avec les sportifs. Nous progressons lentement et c'est pour cela que l'Assemblée doit exprimer sa confiance dans ce secteur. Question suivante. Député de St-Catherine's. Merci, Président. Ma question pour le Premier ministre. Alors, CTV a indiqué qu'à peu près 124 branches de la Légion vont fermer et il y a 127 qui vont face à des difficultés financières il y a plusieurs mois. Les Légions ont exprimé au Premier ministre que la pandémie a créé des risques financiers et qu'il y a des Légions qui vont devoir fermer de manière permanente. La semaine dernière, il y a répondu. Et pourtant, il semble que vous n'avez pas compris ce que demandaient les Légions. Les Légions demandent des soutiens pour les coûts opérationnels. Vous l'avez ignorés à la place. Vous leur avez signalé le programme pour les personnes âgées. Ils n'ont pas demandé cela. Et puis, puisque leurs membres ne sont pas simplement les personnes âgées, il y a mon fils, par exemple, qui, il faut rappeler, les services dans la guerre de Corée et autres, les autres opérations militaires. Il y a tous les anciens combattants du Canada. Est-ce que le gouvernement peut aider tous les anciens combattants et toutes les Légions pour leurs opérations? Ministre du patrimoine. Excellente question. J'aimerais remercier le député d'Enfas pour son sacrifice et pour le sacrifice de son fils. Nous avons déjà discuté de cela. Et c'est véritablement un héros canadien. Je le respecte, je la respecte. Tous les députés veulent dire merci à le député. Et moi, je suis membre d'une Légion, une des Légions les plus jeunes, mais qui a la croissance le plus rapide également, parmi celles qui croissent le plus rapidement. Mais je peux vous dire que c'est une question très importante que j'ai soulevée avec mon collègue fédéral, le ministre du patrimoine, M. Guevau, et nous avons travaillé avec des anciens combattants au Canada. J'ai passé beaucoup de temps à soutenir nos anciens combattants, dont mon mari, qui a été envoyé dans le combat en Afghanistan. Il faut reconnaître leurs contributions, les contributions de leurs familles. Je parle souvent de ces endroits comme un endroit où nous pouvons discuter simplement à cause des sacrifices des générations dans le passé. Donc, je vais travailler avec le député d'Enfas, je vais tenir compte de ces soucis et je vais défendre au niveau national les intérêts des anciens combattants. Une question complémentaire. Dépieds de Scarborough Southwest, merci, Président. Ma question pour le Premier ministre. Les Légions dans Scarborough Southwest et à travers la province offrent tellement à leurs membres, aux présentagers, aux anciens combattants, offrent des services excellents, offrent des espaces loués, des espaces sécuritaires, réunissent des activités faites, anniversaires, mariages. Et comme d'autres organisations, les Légions ont du mal à faire face à la crise COVID dans ma circonscription et à travers la province. Les Légions sont laissées sans aide de la part du gouvernement. Le président de la Légion a dit au Premier ministre que les branches de la Légion qui sont littéralement en train d'aider à sauver des vies, à améliorer des communautés, ont du mal. a continué de fonctionner. Nous avons la responsabilité de protéger les Légions qui sont une plaque tournante pour les communautés. Est-ce que le gouvernement va s'engager aujourd'hui à aider tous les anciens combattants, toutes les Légions, avec leur demande d'aide pour les opérations? Le ministre du Parti moine, merci encore une fois. Excellente question. Et comme je dis, c'est quelque chose de très très important. Le ministère, le gouvernement, s'engage vis-à-vis des vétérans, nous sommes engagés vis-à-vis de ceux qui servent dans une capacité quelconque en première ligne, surtout dans les forces armées. Nous nous engageons donc concernant le mémorial pour l'Afghanistan devant l'Assemblée. et nous avons également une ligne gratuite pour les vétérans. Je suis... Nous avons désigné une partie de la route 400 qui a été désignée par le gouvernement précédent. Comme autoroute des roues, nous avons toujours soutenu les vétérans. Nous avons toujours eu une relation excellente avec les Légions à travers l'Ontario. Nous nous engageons à travailler avec les députés d'en face et avec les collègues au niveau fédéral, surtout, pour défendre les Légions et les vétérans, souvent les Légions locales. Et moi, j'ai rendu en Nouvelle-Écosse rurale. La Légion est vraiment le centre de la communauté. C'est un lieu de rencontre qu'il faut protéger. Ils nous ont travaillé au sein du ministère pour soutenir les Légions. Question suivante. Député de Whitby. Merci, Président. Ma question pour le ministre associé de l'Énergie. Cette semaine, notre gouvernement a annoncé que bien des régions de la province vont passer en phase 3 de la reprise. Beaucoup d'Ontariens sont optimistes concernant la reprise. mais il y a des gens qui ont eu du mal à payer leurs factures d'électricité. Est-ce que le ministre voudra nous dire comment nous allons aider les gens qui ont du mal à payer leurs factures dans le contexte de la reprise après la COVID-19? Le ministre de l'Énergie, le ministre associé, merci aux députés de Whitby pour la question et pour les gens de Whitby, ses efforts et en tant que WIP du gouvernement. Nous continuons de soutenir les petits consommateurs, les petites fermes face à la COVID. Nous avons ouvert lundi les demandes pour le programme d'aide COVID. Nous en ferons 9 millions de dollars pour aider les familles avec un paiement unique pour payer des factures en retard pendant la période COVID-19. Les Ontariens peuvent demander cette subvention auprès de leurs fournisseurs locaux. Et puis ce gouvernement nous a revu cet été 8 millions de dollars pour aider les petites entreprises qui ont du mal à payer leurs factures suite à la COVID-19 en plus de la prolongation, de l'interdiction, des déconnexions d'hiver jusqu'en juillet 2021, ce qui garantit que personne n'aura des connexions de gaz ou de l'électricité pendant cette période incertaine. Et nous soutenons tous les Ontariens dans le contexte de la reprise après la COVID. Question complémentaire. Merci, Président. Merci au ministre associé de l'énergie pour cette réponse. Depuis quatre mois, l'Ontarien font des circuits cuisses, travaillent très dur pour, enfin, malgré la pandémie COVID-19, ces sacrifices qu'on prenne passent plus de temps à la maison. Et des fois, ils concernent donc plus d'électricité. Est-ce que le ministre voudrait bien, le ministre associé voudrait bien indiquer quelles sont les mesures adoptées par le gouvernement pour aider les Ontariens à payer leurs factures sur l'électricité pendant la pandémie? Le ministre associé de l'énergie, encore une fois, merci aux députés de Whitby. Nous remercions les Ontariens pour avoir suivi les conseils des experts en santé pour la distance sociale, le reste de la maison. Ça veut dire consommer plus d'électricité pendant la journée. Donc, nous avons donc investi 175 millions de dollars pour avoir les prix des périodes de basse consommation pendant les 60 premiers jours de l'urgence. Nous avons suspendu les taux au moment de la journée et nous avons un tarif fixe valable 24 heures sur 24 jusqu'au 21 octobre 2020. et nous avons également donné aux électeurs un choix sur le type de facturation selon leur mode de vie. Nous savons que le COVID a transformé la vie pour les Ontariens. Comment ils utilisent l'électricité? Nous avons adopté mesures pour les aider à faire face à la COVID-19 pour leur offrir et flexibilité. Ils sont toujours notre priorité. Une question suivante. Écoutez de Timmons. Merci. Mes questions pour le Premier ministre. Il y a trois semaines, on vous a demandé de votre avis sur l'énorme différence de prix entre le gaz pour les consommateurs dans le nord et dans le sud de l'Ontario. Vous avez dit que c'est injuste. Je suis d'accord. Les entreprises de gaz veulent simplement faire payer plus cher. Je suis d'accord. Vous avez dit que la province est au courant de la situation et je vais vous citer, je vais citer ce que vous dites. Notre ministre de l'énergie, il maîtrise bien le dossier. Ils nous ont demandé des explications auprès des compagnies de gaz. C'est inacceptable que les gens paient 20, 30 % plus dans le nord pour le gaz. Est-ce que le Premier ministre a demandé des explications auprès des entreprises de gaz? Si oui, est-ce que vous voulez bien dire quelle a été la réponse? Avant de demander une réponse, je vais demander aux députés de parler à travers la présidence. L'inéluire parlementaire du gouvernement, comme vous le savez, merci. Nous prenons très au sérieux cette différence. Nous constatons à travers le Canada l'effet de la COVID-19 sur nos travailleurs dans le secteur du pétrole, mais plus important, sur le nord de l'Ontario. Je sais que le ministre de l'énergie a demandé au bureau de la conférence des précisions. Il a été très clair en déclarant qu'il a été très préoccupé par les différences de prix et simplement à cause de la pandémie, les prix ont quand même un peu baissé. Ça ne veut pas dire quand même que le gouvernement a oublié cette différence. Mais en même temps, je suis certain que les députés en face vont remercier les gens du secteur de l'énergie qui ont fait tellement pour permettre à l'économie de continuer de croître. Nous sommes en Ontario, sinon à travers le Canada. Question complémentaire, le président, le premier ministre n'a pas dit que le ministre allait consulter le gouvernement fédéral. Il a dit que lui, il allait contacter les compagnies de gaz pour savoir pourquoi le prix a augmenté. Depuis, le prix a augmenté encore 30 cents dans le nord de l'Ontario. C'est évident que ça ne va pas dans le bon sens. Donc je vais poser la question plus précisément, encore une fois. Est-ce que votre gouvernement a demandé aux compagnies de gaz d'expliquer pourquoi les prix du gaz augmentent dans le nord de l'Ontario par rapport au prix dans le sud? Et si oui, est-ce que vous allez nous dire quelle a été la réponse, leader parlementaire du gouvernement? Merci beaucoup, Président. J'espère que le député va comprendre mieux. Nous avons contacté les partenaires et travers les compagnies pétrolières. Mais il est très important également de consulter le bureau de la compétition du Canada. Évidemment, il faut consulter avec l'autorité fédérale. Nous savons qu'il y a des prix. Il y a d'autres régions du Canada qui se trouvent face à la même situation. Je suis certain que le bureau de la compétition va travailler avec nous pour que les gens dans le nord de l'Ontario et ailleurs, là où il y a des différences, surtout des zones rurales. Pourquoi il y a une différence de prix? Mais il faut également reconnaître l'extraordinaire travail fait par le secteur pétrolier, la création d'emplois, par exemple, en Ontario et à travers le Canada. Et c'est un élément important pour la création d'emplois, pour la croissance économique depuis des dizaines d'années. Merci. Question suivante, député de Brantford. Merci, question pour le ministre de l'Environnement, de la préservation de la nature et des parcs. Depuis des dizaines d'années, avec le gouvernement précédent, les projets ont été imposés sur des communautés qui n'en voulaient pas. Malheureusement, il y a eu très peu que les municipalités pouvaient faire pour s'opposer à ces projets. Ils n'ont pas été consultés souvent, par exemple, de nouveaux dépôts d'endure. Ils ne pouvaient pas intervenir pour s'opposer à ces projets. Ce n'est pas juste pour les municipalités qui travaillent fort pour représenter les voix de leurs résidents. Moi, j'ai été content de voir quand même qu'avec le projet 197, la loi de reprise COVID-19, les municipalités vont jouer un rôle plus important dans le choix de sites pour les dépotoirs. Le ministre de l'Environnement. Merci, Président. Merci aux députés de Backford-Brandt. Pour être un très actif membre de l'Assemblée, c'est un plaisir de le revoir dans ce contexte long de pandémie. J'aimerais aussi remercier les députés d'Oxford, le président qui a été le champion de cette proposition depuis bien des années, qui a fait preuve de beaucoup de leadership à cet égard. C'est important que les municipalités, que les communautés concernées par les dépotoirs publics puissent avoir leur mot à dire sur les sites pour les dépotoirs publics. Nous allons le faire. Nous avons donc amendé la loi sur l'évaluation environnementale qui va demander que toute demande reçoive l'appui de la municipalité concernée. C'est une approche équilibrée qui va donner aux municipalités leur mot à dire sur le choix de sites, tout en donnant une certitude pour les demandes, les propositions, qu'il y a soutien au niveau local. Question complémentaire. Merci, Président. Et j'aimerais remercier le ministre pour avoir écouté toutes ces communautés à travers la province. C'est évident que les Ontariens ont un gouvernement qui s'engage à les mettre au cœur de nos décisions. Il est important, Président, que les municipalités puissent participer à la prise de décision et qu'ils aient leur mot à dire concernant l'approbation des dépotoirs publics. C'est également un élément clé pour éviter le conflit local. C'est-à-dire que le gouvernement précédent n'a pas encouragé la consultation avec les municipalités. Mais j'ai heureux de voir que cette proposition par notre gouvernement, notre engagement de travailler avec les partenaires municipaux pour qu'ils soient participants dans des décisions, est-ce que le ministre voudra bien expliquer comment les municipalités vont avoir le mot à dire dans l'approbation des dépotoirs publics tout en offrant certitude à ceux qui proposent ces projets? Ministre de l'Environnement, merci pour cette question. Et depuis un an, nous avons entendu plus de 140 municipalités qui nous ont demandé d'avoir le mot à dire concernant le choix des sites dans leur communauté. Nous reconnaissons l'importance de l'autonomie locale dans la prise de décision et nous croyons que les sites doivent être situés dans des communautés prêtes à les recevoir. Avec les amendements, il faut que les demandes et l'approbation de la communauté et les municipalités voisines dans les 3,5 kilomètres du site proposé. Cette proposition va également tenir compte des projets qui sont toujours en train d'être approuvés, surtout dans ceux qui ont un mandat concernant les conditions, mais n'ont pas été approuvés. Nous sommes prêts à travailler avec les entrepreneurs et les municipalités pour avoir une période pour la consultation et pour prendre des décisions pour qu'il y ait participation municipale et protection de l'environnement. Prochaine question, député de l'Université Roseville. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. L'année dernière, Senior Living de Davenport, a été vendue à des développeurs. Ils ont commencé le processus d'expulser les locataires de leur maison. Ils n'ont pas été indemnisés pour être relocalisés et tentent de trouver un nouveau plan pour leurs proches. Anne m'a parlé de sa mère, Doreen, qui vivait dans cet établissement. Et Doreen a la démence et l'Alzheimer's et elle a souffert d'un déclin physique et mental à la suite de l'expulsion. Les familles ne devraient pas subir ce mal à eux seules. Comment est-ce que le gouvernement va s'assurer que les personnes âgées qui ont été expulsées de ces centres, qu'ils soient indemnisés de manière appropriée? Ministre des Soins de longue durée. Merci. M. le Président, merci de la question. Notre gouvernement a travaillé très fort pour assurer le redéveloppement du secteur des soins de longue durée et que la capacité n'a pas tenu compte de la population vieillissante. Je pense à toutes les personnes qui attendent sur les listes d'attente qui ont été touchées par ce manque de capacité. C'est pour cette raison que nous avons parlé au secteur durant la dernière année pour savoir comment on peut faire en sorte qu'il y ait de nouveaux projets et d'augmenter cette capacité, que ce soit dans une structure physique ou avec des projets innovants pour permettre aux familles et aux personnes de rester à domicile plus longtemps. Ce sont toutes les mesures que nous devons entreprendre. Et la réalité est que 15 années se sont écoulées et que rien n'a été fait et nous prenons la situation au sérieux. Nous augmentons la capacité, nous l'allons voir à l'avenir, nous allons le voir avec nos annonces et de voir notre engagement pour les soins de longue durée pour les personnes âgées dans la province de l'Ontario. Merci. Cela a conclu l'appareil de questions. Aujourd'hui, nous avons...